Hey salut à tous c'est ici on se retrouve pour un nouvel épisode de Bioshock Infinite et je viens de me rendre compte que j'ai vraiment gueulé dans mon micro et on se retrouve à l'endroit où on s'était laissé la dernière fois c'est à dire au combat ok je vais baisser un peu le son et que je n'arrive toujours pas à faire je sais plus comment on contrôle vous vous maintenez X pour attaquer ok ok déjà voilà déjà on va lui faire éliminer ça ensuite on va laisser des bouillaves très vite genre voilà parfait 3 coups 3 morts j'aime bien j'aime bien l'idée ok Songbird est pas rechargé donc on est reparti sur une sur une idée de Matt continue à faire le de réussir cette bataille que je n'ai pas réussi la dernière fois comment ça t'es pas mort voilà ils sont tous vides par contre c'est relou quitte de son j'en ai pas besoin voilà parfait par contre là je vais essayer de me concentrer un max donc qui dit concentrer un max dit que je vais pas énormément parler c'est voilà j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait charger sur le sol etc donc à partir de là ça va aller un peu mieux c'est quoi la barge ah d'accord là bas il y a un truc que je ne peux pas attaquer ah si que je peux attaquer j'ai rien à dire oui mais j'ai pas besoin de Songbird pour celle là voilà parfait du coup on continue de lui exploser il faut de leur exploser la gueule ça va pour le moment notre truc n'a quasiment rien pris bon il y a des cristaux un peu partout ça va ça va être assez tranquille enfin au moment c'est assez tranquille oula on va essayer de les avoir un peu de loin parce que ça je sais qu'il y a des missions là-haut euh des munitions des munitions là-haut voilà toi t'es mort du coup on continue de surveiller notre notre engin je sais pas quand ça s'arrête mais je sais que là on est qu'à la partie tranquille disons qu'est-ce qu'il t'a dessus d'accord il y a un truc là-bas ah oui il y a un mec là-bas ok il est mort non il n'est pas mort voilà je préfère prendre plutôt que le bouclier parfait dans ce cas là je prends mon cher ok il est rechargé c'est parfait mais ça sert à rien de le charger enfin de le faire charger maintenant euh cristaux je m'en fous fusil à pompe ah oui c'est vrai qu'il y a des fusils à pompe si jamais on a besoin d'armes et des lances roquettes aussi c'est vrai c'est vrai que j'ai pas réfléchi à simplement changer d'armes ok on va prendre un jeu de lance roquet voilà on charge ça ok on prend oula non qu'est-ce qu'on vise d'abord je sais pas je suis non je suis déstabilisé je ne sais pas sur quoi tirer en premier non les cristaux je m'en fous un peu c'est parfait il prend méga cher désolé c'est tout ce que j'ai allez on vise d'abord le truc là-bas ok parfait toi aussi tu prends toi t'as pas assez pris oh ou alors on fait ça voilà on le fait charger comme ça maintenant on reprend notre carabine parce que c'est vraiment de la merde cette arme c'est genre terrible que ça soit de la merde à ce point quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? tu prends une balle ? bah vas-y prends une balle ok maintenant je vais aller chercher des munes là-haut parce que je sais qu'il y a des munes de fusées de précision et j'ai plus de munes de fusées de précision donc normalement oui voilà là il y a des munes de fusées de précision donc on va se dépêcher de les prendre bon dès qu'il y a une connaissance de la map un peu plus poussée c'est mieux quoi oui et des munitions je crois voilà euh non voilà allez Songbird tu les exploses quoi mais allez voilà parfait ils sont tous morts ou pas ? oui ils le sont donc voilà j'ai pris des munes et on retourne en bas non mais dans l'autre sens les cons oh merde ils sont tous les deux là voilà parfait ah mais c'est bien en fait ils se sont battus les coups de moi donc euh faut qu'ils se sont battus les coups de moi bon non c'est pas ça que je voulais mais ça me va aussi vas-y voilà parfait bon on a pris un tiers sur notre machin c'est pas où sincèrement c'est pas où nous ne sommes pas mais nous au silence allez-y restez fixé là-dessus quoi ? qu'est-ce qui me fait dessus ? ah il est prêt ? euh bah qu'est-ce qu'il attend ? c'est quoi ? n'oubliez jamais victim attaque là voilà voilà donc j'arrive à défoncer en boucle les patriotes ça peut aller oh putain il y en a encore ok celui-là est mort oui munitions je prends nickel oh je t'ai pas vu quoi munitions de canon à main je m'en fous munitions de carabine par contre je prends ah mais ils ont des munitions sur eux est-ce que ça les dérange ? ils s'en battent les coups incroyable de s'en battent les coups d'espoir là parfait intruser tous les aépleins de la vox populiste ok je suis peut-être pas au meilleur endroit du monde c'est le mec qui se dépêche voilà nickel bon comme vous voyez je suis concentré ils envoient encore des patriotes mais c'est terrible c'est quoi ce bordel ah je prends les balles perdues des patriotes ça va pas le faire d'accord en fait il faut que je retienne les patriotes et que je défonce je ne sais quels aépleins qui les envoient en boucle voilà c'est ça allez on maintient voilà attaque le aéplein parfait allez 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 on se dépêche voilà aide un et bien tout de deux voilà vas-y je prends les mun c'est parfait nickel il n'y a pas un deuxième machin c'est quoi mon objectif là on va diriger son bird pour protéger les épreuves très bien ah et par contre du coup comme il attaque un gros truc pour le moment on ne peut rien faire il n'y a personne donc on va se dépêcher de fouiller un peu voilà parfait je n'aime pas ta découpe réflexeur je l'ai pas qu'est-ce qui me tient dessus comme ça les aépleins de la vox populi putain mais il est toujours pas rechargé ce c'est terrible quand même de dire que son bird prend autant de temps à être rechargé ah retournez patriote il faut qu'on s'en occupe ok non il y a trop de monde on va demander à son bird de faire dégager la voie voilà ça ça va vite ça va dégager tout le monde toi t'es mort voilà je ne sais pas ce que tu as voulu faire je ne sais pas ce que c'était le but derrière ah mais il y a encore des mecs où est-ce qu'ils sont les mecs pourquoi je me fais pour eux voilà attaque faisait plein non putain on prend l'immune je prends ça ok tout est mort oula c'est un bordel improbable où est-ce qu'il y avait des kits de soins là des kits de soins voilà parfait non mais je m'en fous qu'elles soient insensibles aux corbeaux mortiers déjà voilà on va leur faire frapper ça plutôt et maintenant il est là toi t'es mort ok j'ai quasiment plus de vie ça va il reste un tiers de la vie à mon personnage je prends les cristaux ce combat est probablement le combat le plus tactique que j'ai fait par là moi comme moi ils ont été touchés je prends on voit que c'est des mecs oui des carabines parfait ah ok charge là parfait et toi il faut viser lequel en fait c'est ça que je ne comprends pas il faut viser celui derrière ah oui c'est ça ok parfait détruisez tous les voeux c'est plein de la vox populi oui c'est bien si on peut prendre le moment c'est plein bah il n'y en a pas enfin voilà et d'un oula là attaque non on va rater attaque putain arrête songbird go voilà parfait c'est un peu technique un tout petit peu c'est méga technique galère maras oui je prends ça pouvait pas mieux tomber toi t'es mort toi t'es mort il est où le truc de vox populi là voilà qu'est ce qui me tient dessus ah t'es là toi toi qui me tire dessus parfait t'es mort aussi bon ça va j'ai l'impression de mieux tenir que les autres fois je sais pas si c'est une impression ou autre bon raté toucher toucher d'accord à travers les bâtiments ça marche aussi apparemment ok ah c'est vrai que à chaque fois qu'un mec est mort de mes corbeaux il se transforme en piège à corbeaux je vais voir ce que je peux trouver d'autre allez songbird dépêche-toi de te finir et là on attaque le gros zéplin parfait 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 il reste un mec oui il reste un mec évidemment qu'il reste un mec qui est là ce zéplin est mort il reste quoi comme zéplin bon il reste des mecs encore il faut encore tirer dessus je sais pas d'où non je prends pas de dégâts il y a des bas qui fusent mais ah j'ai peut-être fini non diriger songbird euh oui sauf qu'il n'y a plus rien à diriger c'est quoi ça 15 minutes et on a réussi et bah purée je crois que c'est le truc sur lequel j'en ai plus le plus chié pour le moment de toute la série c'était la merde complètement allez on continue c'est pas facile mais ça va j'ai beaucoup mieux géré une fois que je savais où était quoi oh on est devant sa tour booker par ici quoi qu'est-ce qu'il y a regardez vous pouvez utiliser songbird pour tout détruire détruire le siphon et c'est ce que tu veux c'est le seul moyen de connaître la vérité pour mon doigt pour comme stock pour tout ok et bien on va demander à on va demander à booker de à songbird de détruire la statue de liberté détruis tout là je pense qu'elle est bien détruite ah oui le sifflet élisabeth l'oiseau j'ai plus le contrôle il arrive non pas du tout où il est où il est on est ça va ce n'est rien je suis là laisse-toi aller très bien comme ça élisabeth je suis désolé on est à rapture ah oui on est à rapture où est-ce qu'on est élisabeth c'est un passage mais il y en a d'autres par ici comment ça c'est un passage où est-ce que tu vas venez allez c'est par là ce que comme stock a dit sur ton doigt est-ce qu'on a une réponse c'est par là j'ai jamais joué à bioshock 1 et 2 mais je connais rapture et je connais l'histoire donc je sais à peu près où je suis c'est là que nous devons aller pourquoi qu'est-ce qu'il se passe élisabeth ça veut dire quoi c'est un passage je vais vous montrer c'est l'entrée même c'est par là qu'on arrive à rapture c'est tout 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 début de bioshock 1 ça ça par contre je l'ai fait ça je m'en souviens parce que autant j'ai pas fini autant j'ai déjà joué et ça oui c'est le tout début de bioshock 1 il me semble il y a plusieurs bâtisphères qui ressemblent à ça mais il me semble que c'est le cas une ville au fond de l'océan mais c'est absurde oh bah oui c'est vrai une ville dans les airs c'est vrai que c'était tellement plus conscient non en vrai une ville dans les airs elle était quand même plus conscient c'est beau quand même rapture c'est un univers qui est spécial et du coup on remonte à la surface ouais regardez c'est bien ça des milliers de portes elles s'ouvrent toutes en même temps mon dieu c'est magnifique quoi ? les étoiles ? allez venez c'est par là allez ah oui on retourne vraiment au commencement parce que tu vas essayer de l'ouvrir ? ça ne marche pas est-ce que c'est par là qu'on passe à la bâtisphère ? c'est pas juste je pensais qu'une fois ici je pourrais tout contrôler je pensais qu'est-ce que c'est ? c'est une clé et d'où elle sort ? elle a toujours été là mais je ne pouvais pas la voir je n'ai pas trop envie d'ouvrir la porte je ne suis pas très chaud je préfère rester dehors genre c'est super beau il n'y a rien je me disais que le truc était difficile bah oui c'était difficile on arrive à la fin du jeu c'était le dernier combat euh vous voyez des portes pas des étoiles des portes qui mènent où ? elles mènent partout il ne nous reste qu'à choisir allez on va essayer de tout comprendre d'où ils sortent tous ces phares qu'est-ce qu'on fait ? qui ? ce sont des millions de millions de mondes tous différents et tous semblables des constantes et des variables comment ? il y a toujours un phare il y a toujours un homme et toujours une ville comment tu sais tout ça ? je les vois derrière les portes vous moi Columbia Songbird mais parfois quelque chose change des constantes et des variables oui oui parce que là dans le dans le 3 c'était Columbia et Songbird mais par exemple si j'ai bien compris donc là où elles vont venir c'est que dans le 1 et 2 par contre c'était Rapture et les les Big Daddies les protecteurs c'est bien ce que j'ai compris c'est juste ce qu'elle veut dire c'est que c'est toujours pareil on peut pas aller par là plutôt ? si on peut aller par là on peut aussi aller par là allez on va par là en tout cas c'est magnifique est-ce que je peux ? non sérieusement je peux pas oh je peux pas aller contre la fin du jeu le jeu refuse d'accord donc le jeu est dictateur très bien on est dans une dictature du jeu vidéo il n'y a pas de problème encore ouvrir une porte bon bah on va ouvrir une porte il n'y a pas de problème elle est même où celle-là ? regardez mais c'est nous ? pas tout à fait le voyage est différent pas la destination tout commence toujours par un phare je ne comprends pas ce n'est pas très grave ça ne changera rien aux événements pourquoi ? parce que c'est écrit dans le passé dans le futur il y a tellement de choix possibles ils nous mènent tous au même endroit au commencement personne ne me dit où je dois aller Booker c'est trop tard pour ça qu'est-ce qui va nous arriver ? parce que là on a plus l'air trop maître de quoi que ce soit et effectivement on court partout bon bah je pense qu'on va devoir retourner à un phare et qu'on va devoir ouvrir la porte voilà je m'y attendais un peu avant je voulais voir ce qu'il y a derrière le phare voir si les autres ils ont continué ah oui ils ont continué ils ont passé le phare donc ils sont tous rentrés dans un phare celui-là c'est celui qui menait à Rapture enfin au phare de Rapture celui-là c'est celui qui menait au phare de Columbia attends une minute je connais cet endroit et là je ne sais pas où c'est j'étais là c'était il y a il y a une vingtaine d'années juste après Winded Knee j'étais à la recherche de de allez mon fils le temps presse que faisiez-vous là êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous êtes-vous prêt à être purifié êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois prenez ma main non non je veux pas mais c'est déjà trop tard n'est-ce pas euh j'ai pas envie d'être baptisé parce que j'ai le choix êtes-vous prêt à renaître je suis prêt vous repentez-vous oui regrettez-vous votre cruauté oui voulez-vous repartir du début abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de la vie jésus purifie cet homme non fais-le attendez stop arrêtez qu'est-ce que vous faites non laissez-moi stop vous ne vous êtes pas laissé tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé sortons vite d'ici les portes dont tu parles ce sont des failles pas vrai alors ouvres-en une ouvres-en une vers Paris je refuse de rester ici on doit d'abord trouver Comstock Comstock est mort non il était là venez ça va être intéressant on peut passer non non rien faut que j'arrête de chercher des chemins on est à la fin du jeu on va suivre l'histoire et c'est pour mes dettes ramenez la fille et nous effacerons la dette c'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver vraiment oui la fille contre la dette et c'est Robert Lutèce ça c'est Robert il me semble tu sais que c'est Rosaline mais lui je ne me souviens jamais attends attends non non ça va pas qu'est-ce que c'est il n'y avait pas il n'y avait pas de bébé je m'en souviens non il n'y avait pas de bébé et si c'était le cas jamais j'aurais accepté de le donner à ce type Booker c'est le seul moyen de quitter cette pièce donc Elisabeth est notre fille il est dans ce cas là allez-y parce que vous pouvez attendre tant que vous voulez vous finirez par lui donner ce qu'il veut mais comment tu sais tout ça je vois toutes les portes et tout ce que cachent ces portes et derrière l'une d'entre elles je le vois lui comme Stock donc concrètement on était allé chercher on était parti chercher la fille la fille c'était Elisabeth or là on va lui donner le bébé ça veut dire que on va lui donner Elisabeth donc on va lui donner notre bébé donc on est le père d'Elisabeth j'ai pas vraiment le choix donc Comstock n'est pas le vrai père d'Elisabeth j'adore Elisabeth à ce moment là elle est incroyable ramenez la fille pour effacer vos dettes y'avait pas de bébé le marché c'était d'aller te chercher à Columbia Booker vous saignez non je sais très bien ce dont je me souviens nous l'avons chamboulé et je doute fort que la suite n'arrange son état allez qu'est-ce qu'on fait ici Comstock est mort on n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies pas besoin de comme Chen Lin vous voulez dire comme Madame Comstock non il est en vie dans des millions de millions de monde la mort du prophète ne résout pas le problème il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour d'accord donc on va empêcher Comstock dès le début pour éviter tout ça dans ce cas là on ne sera pas obligé de donner Elisabeth on pourra vivre heureux il ne peut rien nous arriver ça c'est un autre phare je ne sais plus j'ai perdu ah oui non non c'est le phare du début et donc Elisabeth c'est bien notre fille c'est bien Anna et c'est comme ça qu'elle a perdu son doigt on a donné Elisabeth à Comstock Anna Anna non non je suis désolé je suis désolé Anna Anna je suis désolé mais où est Elisabeth du coup d'accord derrière cette porte est-ce qu'on peut ouvrir celle-là non on est vraiment à choix unique très bien on va y retourner elle est partie Booker Anna vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir vous offre une chance de rédemption une chance de nous réunir les luttes ont tout fomenté pour qu'on file la fille et qu'on la récupère et pourquoi ça n'a pas de sens genre ça ça n'a aucun intérêt du coup c'est un coup nul nous savons déjà que ça marche mais lui le sait-il Anna Anna je suis désolé Anna tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence pourquoi faire ce qui est fait est fait ce qui est fait sera fait cette marque est un peu son silice comme lui est le nôtre et donc Adé c'est Anna D8 je ne sais pas s'il le disait au début mais ça me paraît logique on sent qu'ils ont vécu quand même ils ont dû subir tout ça avant nous c'est là que tout a commencé je t'ai vendu je t'ai vendu à votre décharge vous avez tenté de faire machine arrière tout est de la faute de Comstock si je revenais en arrière que je le tuais avant que tout ça n'arrive ça y est tout se met en place mais comment savoir à quelle date remonter je vois pas d'autre solution remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau on va tuer Comstock pour notre propre vie c'est pas très moral malgré tout enfin pour notre vie et pour celle d'Elisabeth slash Anna on fait une boucle là on est toujours au même endroit c'est enfin je sais que c'est comme ça que ça marche et que c'est pas le même phare mais c'est bien ce que je dis on est en Angleterre on voit rien pourquoi j'ai du mal à avancer le sprint bug un peu on va voir c'est moi qui suis nul oui il y a un léger sprint on va voir quels souvenirs on va avoir derrière ça Booker c'est vraiment ce que vous voulez j'ai pas le choix c'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait eh oui qu'est-ce qu'il se passe pourquoi on est revenu ici ce n'est pas le même endroit Booker bien sûr que si je me souviens attend tu n'es pas tu n'es pas qui es-tu vous avez refusé mais pas dans toutes les réalités vous avez accepté et vous renaissez sous une autre identité comme Stark il faut qu'on arrête tout ça ne jamais commencer pas uniquement dans ce monde mais dans tous nos mondes je l'ai tout fait au berceau purifie cet homme fais-le renaître avant qu'il ne choisisse avant qu'il ne renaisse quel sera votre nom mon fils il est Zachary Comstock il est Booker Dewitt je suis les deux toutes les versions d'Elisabeth où Anna disparaissent sauf une attendez il y avait une Anna il y avait une Anna pour un Booker ou pour un Comstock s'ils ont tué Booker avant qu'il devienne Comstock ou avant qu'il ne devienne pas Comstock toutes les Anna devraient disparaître enfin les Anna ou l'Elisabeth donc il reste un Booker et oui il reste un Booker et c'est ce qu'on ira voir dans le DLC parce que oui il y a un DLC en deux parties et oui il se passe un rapture mais on ne le fera pas tout de suite avant on va commencer notre let's play et on reviendra sur ce jeu parce qu'il ne faut pas trop déconner il faut y aller étape par étape et ça y est on est arrivé à la fin du jeu et franchement je connaissais la fin enfin à peu près je me souvenais globalement comment ça finissait mais je suis content d'avoir redécouverte au propre et elle est vraiment aussi magnifique que ce que je me souvenais la première fois c'est vraiment un de mes jeux préférés je pense quand même Bioshock Infinite c'est vraiment un excellent jeu dans un univers que j'adore bon on n'aura pas tant galéré que ça dans ce let's play je trouve on aura galéré un peu sur la fin quand on doit libérer Elisabeth et puis sur le dernier combat qu'on aura quand même fait trois fois mais les deux premières fois j'étais pas vraiment préparé j'ai eu le temps de me repréparer pour la fois d'après et au final c'est bien parce que ça m'a permis de faire un épisode complet là on arrive à 35 minutes c'est parfait du coup je vais vous laisser la fin de la cinématique enfin la fin du du générique et puis on se retrouve la semaine prochaine normalement pour un nouvel épisode et je sais enfin pour un nouvel épisode pour un nouveau let's play je sais pas encore trop sur quoi j'ai deux trois idées je verrai et puis d'ici là portez vous bien salut à tous c'était Ice Nano salut à tous